Bonjour à tous, dans cette vidéo nous nous penchons sur le principe de prévention et l'obligation de sécurité. Observons tout d'abord comment le principe de prévention s'applique à la préservation de la santé au travail. La prévention consiste dans un premier temps à anticiper afin de prendre les mesures permettant de réduire les risques, ou même de les éviter. Pour cela, il faut évidemment procéder à une étude d'évaluation. Le code du travail énonce les principes généraux de prévention qui s'imposent à l'employeur. Il s'agit ici d'éviter les risques, d'évaluer les risques, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, en particulier s'agissant de la conception des postes de travail, le choix des équipements et des méthodes de travail et de production. Tout cela afin de limiter le travail monotone et le travail cadencé. Il s'agit également de tenir compte de l'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, de planifier la prévention en y intégrant notamment la technique, l'organisation et les conditions de travail, les relations sociales, les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, et enfin de donner toutes ces instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur doit à ce titre élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'on appelle D-U-E-R-P, ou plus simplement très souvent D-U, document unique. Toute entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés doit réaliser ce document. L'employeur, pour le rédiger, pourra consulter le CHSCT, les DP, les salariés, le médecin du travail ou encore l'inspection du travail. Il recensera tous les risques présents dans l'entreprise, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du personnel. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit être actualisé une fois par an au minimum. Il peut être consulté notamment par les salariés, les représentants du personnel ou l'inspecteur du travail. Pour anticiper les risques, l'employeur dispose donc de mesures d'action d'information et de formation. Il doit informer ses salariés sur les risques présents dans les diverses situations professionnelles. Pour cela, il doit mettre en place des équipements de protection collective afin d'assurer la sécurité. On distingue les moyens de protection par éloignement, comme le balisage, les déviations, par obstacle, avec les rambardes de sécurité, par atténuation d'une nuisance, avec par exemple l'insonorisation d'un local ou l'aspiration de la poussière, la ventilation, et enfin par consignation d'une fonction dangereuse. D'autre part, il doit informer les salariés sur la bonne utilisation des moyens de protection individuelle, ce qu'on appelle aussi les EPI, équipements de protection individuelle. Donc on retrouve les bottes, les chaussures, les bouchons d'oreilles, les casques, les lunettes de protection, les combinaisons, les tabliers, les gants, les appareils de protection respiratoire, et j'en passe. Il s'agit de protéger les salariés contre les risques mécaniques, thermiques, électriques, chimiques, les rayonnements, les bruits, etc. Cette information peut tout à fait s'inscrire d'ailleurs dans la politique de formation de l'entreprise. Les salariés doivent signaler immédiatement à l'employeur toute situation de travail dont il y a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, ainsi que toute défectuosité que le salarié peut constater dans les systèmes de protection. C'est ce qu'on appelle le droit d'alerte. Il est posé par l'article L4131-1 du Code du travail. Ce droit est d'ailleurs doublé d'un droit de retrait si le salarié pense être dans une situation qui l'expose à un danger grave et imminent. Il peut donc se retirer de cette situation de travail. L'employeur a une obligation générale de sécurité. C'est une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Il ne peut pas déroger à celle-ci car il est le seul et unique responsable. Voyons maintenant comment le principe de prévention s'applique aux risques technologiques et environnementaux. Le principe de prévention répond à la même logique que celle décrite précédemment, c'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps évaluer les risques afin de pouvoir ensuite les anticiper. Pour les risques technologiques, l'évaluation est prévue avec les directives Céveso, dont l'objectif est d'identifier et de classer les entreprises industrielles potentiellement dangereuses du fait de leur activité. Ces dispositions communautaires sont complétées au niveau national, notamment avec la loi Bachelot. Pour les risques environnementaux, la directive DRE transposée par la loi LRE, la loi relative à la responsabilité environnementale, datant de 2008, vise à prévenir la menace de dommages ainsi que réparer les dommages causés à l'environnement. Il faut dans un premier temps évaluer les risques en les mesurant, puis mettre en place des mesures de prévention pour les éviter, mais aussi après la réalisation du risque pour y mettre fin ou limiter son aggravation. L'idée nouvelle ici est de reconnaître le préjudice écologique en l'intégrant dans le code civil, afin de pouvoir en assurer la réparation. Il s'agit donc d'accorder au végétal, à l'animal sauvage, même sans propriétaire, une valeur qui ouvre droit à des réparations. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !